Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay commenté sur ce rejeu Compagno Fieros 2 Aujourd'hui nous attaquons à une partie avec les britanniques Partie qui commencera en 4v4 qui finira en 2 vs 2 Ou 2 vs 3, je sais plus Chacun, il y a des personnes qui ont dû partir en premier de la partie On a dû faire avec Et cette fois-ci on sera britannique Alors moi sur cette partie j'ai à tout prix voulu tester mon tout nouveau commandant Régiment d'assaut mobile avec la grande matresse Je voulais à tout prix tester ce lance-roquette Donc on va se faire plaisir avec Alors cette partie je compte la filmer parce que quand vous verrez Le ratio que j'ai en fin de partie vous hallucinerez Je ne savais pas que c'était possible de faire un ratio pareil en multijoueur Je ne dis pas plus Comptez mes pertes, c'est tout Je vous conseille de les compter Donc partie traditionnelle Cette fois-ci on est alliés Contagment 3 doberts 1 Wehrmacht Et on est 2 britanniques 1 américain Et un russe On aurait pu avoir 2 américains et 2 anglais Ça va aller aussi Après l'avantage des russes c'est d'avoir des charges vraiment lourds chez les alliés Une question issue, S2 ou autre Et ça peut faire le poids quand même sur les games Alors nous sommes sur une map qu'on n'a pas encore eu le temps de jouer tant que c'est une map qui est arrivé avec des excédés britanniques Donc je suis en bleu sur cette partie Alors je vais prendre ceci Donc globalement on va C'est un commandant on va dire mid game Qui coûte pas trop cher Qui permet d'avoir un peu tout Et qui peut avoir comme une utilité en game Au début on capture rapidement etc C'est normal Notre américain va prendre le Pershing Que je vous présenterai dans une autre vidéo Alors on va je passerai du temps Voilà 2 escouades à couvert contre une escouade à découvert On a le russe qui part sur l'IS2 Troupe de choc C'est le coin je crois que c'est le plus traditionnel des russes celui-ci Et notre autre joueur anglais qui part sur cette doctrine là Que j'adore beaucoup aussi Crocodile etc En face nous avons Panthère de commandement Yachtiger Stratégie de Yager Un commandement qui était beaucoup utilisé avant l'arrivée du Yachtiger Mais l'éléphant est toujours très efficace Et bon quand vous avez Quand vous devez comparer un éléphant à Yachtiger Voilà Et le dernier n'a pas choisi son commandement Donc voilà Alors nous partons en duo de chaque côté pour essayer de récupérer l'essence Le but c'est d'avoir l'essence et qu'il n'y ait pas Mitrause ici Je couvre la mitrause avec mes troupes D'infanterie J'ai mon traditionnel Départ triple unité d'infanterie Amélioration Le nombre d'infanterie Donc les troupes britanniques Je vous rappelle encore une fois Lorsqu'ils sont à couvert Gagnent un bonus Deux cadences de tir Donc même si le couvert est défavorable Vous mettez à couvert de ce côté-là En face de l'ennemi Donc le couvert ne coûtera pas pour dire les tirs Vous gagnerez une cadence de tir Donc profitez-en Le poste de commandement du peloton est fini et prêt Donc là j'envoie une escouade ici Qui va s'amorrer avec les trousses de soins Qui va se soigner comme ça Quand elle va revenir au front Si je n'oublie pas Cette troupe-là je vais la reconstituer Ici Les seuls micros cette troupe-là Je suis obligé de la replier Une nouvelle section d'ingénieurs attend des ordres Ce qui s'est passé en fait C'est qu'les championneurs nous ont contourné là Et ils ont réussi à voir ça La mitrailleuse va cramer malheureusement A droite on s'en fiche On a réussi à prendre les initiatives Et ils vont pourtant planter des mines Les méchants fusillés Donc on a les sens de droite A gauche c'est pas trop grave Si on n'a pas l'initiative pour l'instant Et en face Donc nous on va se taper ces deux joueurs Donc actuellement on n'a pas l'initiative Cependant ce qui se passe C'est que malgré qu'on n'ait pas l'initiative Nos troupes tiennent la ligne J'ai toujours des troupes qui reviennent renforcées Et là le bâtiment On regarde Il n'y a qu'une fenêtre de libre De chaque côté Donc ce qui fait qu'il va se taper Les tirs de 15 hommes Contre un seul Donc ce qui va faire Que les scouts doivent perdre très vite des hommes Et ce joueur là A une micro-gestion très particulière C'est qu'il sort de notre côté Bon là on va voir un peu de leur côté Donc que bull etc On voit indépendamment Ah c'est agressif ici Mais c'est compréhensible Parce que là c'est un peu en 13 J'aurais peut-être plus mis là Parce que si je veux vraiment profiter là Ici traditionnel Traditionnel Le milieu est un peu Des séparés de l'équipe Ce qui n'est pas surprenant Alors ici Je suis toujours moi en train de tirer De toute façon Les fusillés de manière générale Ce sont une ex-cent Les troupes d'infanterie britannique de base Ce sont ultra puissantes Donc faites attention Sur l'infanterie de base Une fois qu'elle gagne les galons On s'en souvient On perd un homme Alors toujours dans les escouades de fusilés Vous avez forcément Quasiment que des médecins Vous avez gardé un Avec du matériel pyrotechnique Il verra plus loin Avec les autres escouades Et surtout pour Mains c'est une touche qui reste enfoncée Excusez-moi Avec ça Ça va vous permettre Pour 45 missions D'envoyer De demander à tous vos cadres De base Donc si on avait un Ça ne va qu'une base Patrice On a deux Deux patries Qui vont tirer Six coups chacun 12 tirs Sur une zone Ça ne vaut pas être très précis C'est très utile Pour désorganiser une position Etc Ici J'essaye d'éviter Qu'il n'y perd Je ne peux pas empêcher S'il y a de traverser J'informe mon allié La situation Les ingénieurs Kram 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 On a des troupes de chocs Qui vont s'occuper D'une escouade De moindre Jogs Qu'est-ce que je compte faire Moi ? Ah je sais ce que je vais faire On a deux bonnes mitrailleuses Je vais mettre en place Un bâtiment de rassemblement avancé Pour pouvoir reformer mes troupes Sur la ligne de front Actuellement c'est ce qui me manque Donc au milieu on récupère Là il part sur des snipers Qui sont Voilà Deux snipers à calibre 0.55 Qui fait pas mal de dégâts Alors Mince Mince Moi Je vais retourner sur Alors le planer Le planer va arriver Ici on va pouvoir retourner Vers mon poste là J'ai sonné tout le monde Et voilà Le planer va avoir beaucoup de chance A pas être mort Ça peut en particulier Tenez qui va vous permettre De faire des commandos D'appeler des médecins Vous avez un souhait de médecins Et vous dévoquerez L'officier est reporté Voilà Voilà Fâche de recos Fâche de recos Mais on utilise des armes Il va oser Fumugène Il se repliera Juste qu'il puisse se récupérer Donc en gros C'est des commandos L'officier est reporté C'est un commando En fait ceci est tout très bien Parce que ça vous permet De faire un peu s'avancer Ça vous permet De faire des médecins De reconser vos troupes ici Donc c'est génial Donc ici Bon nous on est toujours un combat Je tiens à ligne Je vais mettre ici des barbelés Pour obliger l'ennemi A passer là Ce qui compte C'est qu'on est toujours Pétrole Bon le dernier problème C'est qu'il va y avoir un véhicule Que j'ai pas d'anti-char Ma grosse erreur Pas faire d'anti-char J'ai totalement oublié Je vais pas vous mentir Dans cette partie J'ai totalement oublié Les anti-char Ça m'a donné une partie de reprise Quand même Donc on peut me pardonner Les rangers Je sais pas s'il y a des rangers Que je puisse le pronter Les rangers c'est une unité Comme les commando Qui sont ultra puissants Corps à corps Hammer a porté des grenades Plus de précision des armes Il va se soigner Hors combat Bon gars On doit avoir quelques problèmes Je vais reprendre des piates Et des brain Parce que j'avais pas de munitions A ce moment là Je crois qu'il y a aucun brain Bon c'est pas grave Le problème c'est qu'on a aucun anti-sharp Pour s'occuper de ce véhicule Le gars Je connais pas trop la puissance D'un grenade anti-sharp Donc je pouvais pas Trop dire Le problème De cette grenade C'est que Bon là on a Un centurion Qui va s'en occuper Euh non Un cruzadeur Qui va s'en occuper Donc on va dégommer De quelques-là Merci à l'aide De Toriel Alors le problème C'est que Le relance rocket Donc c'est un piat En fait c'est un lance-grenade Mon mortier avec du recul J'aurais dû l'avancer plus J'aurais dû avancer plus Pour que ce soit plus efficace Mon poste de rassemblement avancé Une fois que j'avais fortifié ici Alors le piat C'est un lance-grenade Donc le fait Vu que c'est pas un trajectoire Active-lin Si jamais le véhicule bouge Un petit peu Le piat va tomber Un endroit où il était avant Il va pas Le pourchasser Le tir par rapport A un lance rocket Vu que c'est Active-lin Généralement Vous pouvez toucher un véhicule Même si c'est dépassé C'est le gros défaut du piat Malheureusement Et on doit faire avec Alors Le mortier Lui va commencer à bombarder Encore et encore Cette position-là Je l'ai pile-mé à portée À portée de mémoire C'était ça Ou juste comme ça Ça vous fait un peu dedans Et autant vous dire Que les gars Montrent très vite Et qu'en plus Mes mortiers Tirent plus souvent Du fait Qu'ils sont À proximité De ce bâtiment-là Là je suis allé Faire une petite observation Un peu des troupes Qu'il y avait À proximité En fait Donc On s'est tous Voilà Je vais en attire La retirée ici Je vais tester Parce que ça fait un moment Que je n'ai pas joué britannique Donc il fallait le retest Unité de roquette d'attirée Prête au combat Et J'ai un landmattresse Qui va tirer Voilà C'est un peu Apocalypse Je sais C'est le landmattresse Alors un mattresse Je ne fais pas forcément Beaucoup de dégâts Mais Sur l'infanterie ici Qu'on a vécu Beaucoup moins Mais le fait Qu'il tire énormément De roquettes C'est ça qui rend Sa grande force En fait On voit qu'la dispersion Est quand même assez grande Mais mort J'ai pas en sa Fulgen ici Ou quelque part par là Mes mortiers Tire toujours Sur un bâtiment avancé Ici On a toujours Notre centaure Qui nous protège Donc c'est bon A droite On a toujours L'essence Donc tant qu'on va C'est bon Tant qu'on garde Un désir Je pense qu'on pourra Avancer Une fois qu'on aura Dégommé Ce bâtiment là Il va se faire Tous les murs Un par un On a vu C'est trop plat Donc il va se replier Mais bon On a le centaure Qui couvre bien Mais bon La enquête Ça fait mal Alors regarde J'appelle directement La firefly Donc le meilleur Antichar des britanniques D'ailleurs C'est même Le meilleur Antichar Qu'avaient Les alliés Enfin Américains Et Britanniques Parce qu'il était Équipé En fait D'un canon Antichar A haute vélocité C'était justement Sa spécialité Il avait son canon 17 pouces C'est bien ça C'est bien 17 pouces Ça c'est 17 pouces Enfin 17 livres Je sais jamais Je sais jamais Il a redemande une salve De l'hand matrice L'ennemi a 300 fois Parce que c'est quand même Un once roquette Qui a quand même pas mal de dégâts Voilà sur l'infanterie Sur les véhicules Et là nous avons un joueur qui quitte Donc ça fait un partout Le joueur qui quitte Donc Unia ici Unia place 2 américain D'ailleurs est-ce qu'il a choisi son commandant ? Lui il a toujours pas choisi son commandant Bravo Un joueur Très doué Faut quand même en faire Pour pas prendre de commandant Au milieu Le centaure est obligé de se replier Bah C'est pas surprenant Ok Hop là J'ai pas fait beaucoup de kills pour l'instant Enfin bon J'ai fait beaucoup de kills Parce qu'en fait J'utilise beaucoup l'artillerie T'as goûté De ce tout cas surpied Guillaume Des trucs que tu fais jamais en partie Un voire deux Mais pas plus Enfin D'accord Il y en a deux Et on va recharger Bon Et collision des bâtiments On s'en fiche Il appelle un panthère Intéressant Et là le problème C'est que l'Adercer Va m'attaquer sur une une fortifiée Alors que j'ai déjà Toutes mes troupes Qui sont équipées Une groinade Qui est moyennement bonne Bah il se replie Bah vraiment L'attaque qu'il a faite C'était sûr Que ça allait être solé Par un échec Un emploi il nous a repéré Un emploi il nous a repéré J'ai pas pu retirer derrière C'est dommage Bah il s'est mis de la fumigène dessus Pour se couvrir Bah il faut se dire en fait Que là on va le démolir On va voir Thierry Kifu Là je vais réparer ce bâtiment là L'un de ma tresse a tiré Le bâtiment est quasiment mort Ici Un freeze quand j'ai bougé Je suis en de côté On l'a dit ici Ils ont plus de génie Ils ont certes un fanter Mais ils ont plus de génie Du tout pour réparer le bâtiment Donc on sait que Moi je sais que le bâtiment Va être détruit Quand je vois qu'il est plus réparé Par l'adversaire J'ai toujours pas rendu compte Qu'est-ce que là Il manquait deux hommes A droite On a perdu le côté droit Mais avec Lya Lya se concentre un peu au milieu A gauche on tient Donc c'est bon L'adversaire Vous avez vu le piat Qui est remonté dessus Mon tiers a aussi remonté dessus D'accord Mon tiers a encore remonté dessus J'ai pas de bug Alors mon adversaire Je sais pas ce qu'il fait Surtout qu'il sait que j'ai des roquettes Enfin Frappes d'artillerie Insignifiantes Mais toutes mes troupes Sont repliées J'ai pas eu trop de dégâts Voilà Mes troupes se soignent Ils retournent sa raine de fond Je retire un coup de l'un de matresse Qui a fait pas mal Il y a des gars L'avantage de l'un de matresse C'est que Tu fais qu'il y a une grande dispersion Et qui tire énormément de roquettes Ça vous permet de faire énormément de dégâts de zone Voilà J'utilise la capacité des roquettes Qui coûtent 100 de munitions Qui tire 2 roquettes de 27 27 kg Ultra puissant en anti-char Donc voilà J'ai exposé un panthère Il a enfin choisi son commandant Il a choisi la stratégie de 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 l'ansoulam J'aime pas J'aime pas ce commandant Je trouve pas puissant Edzer dans l'ansoulam J'aurais préféré un Edzer standard comme dans le 1 Et le barrage Je le trouve pas fort Terrasse un barrage J'ai retiré une Tsuka Mais vous faites une Tsuka sur pied C'est exactement pareil Et ici maintenant Je me suis retranché dans mes lignes défensives Notre but est de tenir Notre ligne de front Notre but est d'empêcher l'ennemi d'avancer Donc on va tenir J'appelle un deuxième Firefly Pour avoir deux anti-chars assez lourds La louche aura de se repiler plus Mais c'est l'IA qui a contrôlé Voilà Deux kills de l'éveil 2 Allez hop Bâtiment plus Non deux véhicules Ah oui le panthère plus Sherman Firefly est prêt à faire signer Plus la louche Donc je continue mon barrage d'artillerie Je sais qu'il y a des unités Je sais que son QG est là L'ennemi encore une fois S'ercrit à peine Néant avancé un peu Les troupes cas de mémoire Je les ai repliés Pour remettre un deuxième Brain Même pas Donc c'est ce que de là Je la sors Celle-ci je la replie Pour qu'elle se reconstitue Celle-ci va se soigner à fond Ce qui est chiant dans les tranchées C'est que vous pouvez pas Activer les compétences directement dessus C'est le défaut Bon à gauche A droite on a l'essence A gauche on récupère Ce qui fait que l'ennemi n'a plus d'essence Bon là on a un comète Qui va s'amuser A inventer un commandement J'ai appelé un deuxième main de matresse Pour avoir plus de tirs d'artillerie Est-ce que je teste vraiment mes unités T'apprends 10 de peuple De mémoire en matresse Voilà T'as un petit coup Mais je trouve ça Je trouve quand même très efficace Sur une matresse Mine de rien Même si on a une portée assez limitée Qui doit être assez proche du front Là j'avance Mon escouade là Je pense que vous savez tout de suite pourquoi Fumigen Voilà je peux pas me mettre à couvert Là je revois les deux escouades là Donc je me dis bon on va pas forcer le diable Et là il va commencer à subir Voilà Deux hommes de moins Deux escouades de moins Voilà Les escouades là Elles ont pris cher Et vous voyez comme moi le bug On va les unités encore debout Mais bah ils ont pris ultra cher Il y a un avion qui s'est crashé Je ne sais pas où Un Sherman Aglier est mort Enfin celui-là Faut pas être surpris D'accord D'accord Soxie J'ai oublié de le remettre dans la tranchée Et là nous avons un deuxième joueur en face Qui vient de quitter Donc comme par hasard C'est celui-là qui était en train de bombarder Qui a perdu une escouade De Vogels Faut dire Vu tout ce que je lui ai déjà rasé Y'a pas être surpris Y'a voulu de téméraire Voilà C'est comme un replay Précédent où j'ai été téméraire Avec mon 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 De bâtiment là Ben Après c'est ce qui peut arriver Mais il faut garder sa concentration Et faire avec Donc là je ramène mes troupes Sur l'une de front J'ai envie de mettre deux brains A chacun Ce qui est énervant Encore une fois Je ne m'a pas Mais Firefly Elle reste en soutien Mais on ne m'a très ce sont là Pop je fous le gap Donc on ne peut pas trop aller plus haut Au milieu Bon on a quelques soucis On n'a pas lié Mais on ne m'a 13 On continue à bombarder hors zone Alors on ne m'a 13 On gagne du niveau Au premier Préparer pour la première roquette au tir Et réduire le temps de rechargement de barrage Les équipes expertes modifient les roquettes Pour augmenter les dégâts à l'impact Donc c'est bien plus de dégâts Et ça devient Et encore le temps de rechargement qui diminue La portée n'est pas affectée Donc la portée reste toujours assez limitée Et là je suis à portée max Il faut se dire que là Je tire vraiment au maximum que je peux Je crois que je peux tirer jusqu'ici à peu près La dispersion étant tellement grande Je sais que des roquettes peuvent somber derrière On repenter un commandement Et là il va nous déranger un peu On va serpiller comme par hasard J'étais en train de manoeuvrer me faire Fab, serpille Et bon on n'y peut rien Le mortier 14 kills Pas mal Dans ma 13 48 kills 3 l'autre Je me dis Je vais venir dans le dos du panthère Manque de box J'étais un peu trop loin Donc mes roquettes n'ont pas fait mouche J'ai un commande de char qui arrive sur le flanc Si j'aurais avancé un peu plus Et que j'aurais vraiment bien fait mon tir de roquette Le char aurait été détruit C'est énorme de ma part Le panthère n'aurait peut-être pas été sauvé C'est vrai Le comète n'aurait peut-être pas été sauvé Mais bon Le panthère commandement n'aurait plus été Donc le russe à un moment On quittera aussi la partie Donc on se retrouvera à deux et deux Je ne sais plus si le gars quittait partie ou pas Il ne faut pas trop attention à ça Voilà Ils ont tiré tout leur roquette Il faut savoir qu'au début Le plan de matrice avant qu'un plan de matrice soit développé C'était une version navale C'était une lance roquette anti-navire C'est pas le même type de roquette bien évidemment C'était une roquette anti-navire Donc beaucoup plus puissante Et je crois que le nombre de roquettes tirées Était aussi bien moins Donc là c'est vraiment une lance roquette Avec des roquettes assez légères Mais un grand nombre Il faut s'en méfier Comme d'hab, mes troupes inventrices font tirer dessus Je me suis vraiment replié là Parce que pour défendre les toiles J'aimerais avancer plus Mais bon le problème c'est que je... On a des yeux avec nous Donc avancer plus c'est pas forcément facile Voilà donc lui il va être content Il va maintenant me planquer Il va maintenant me passer à l'attaque Ici on a deux véhicules Ah gars se souvient un peu Le gars ce qui est bien C'est que vu que j'ai un autre chargat Je vais facilement faire ça Boum Boum Rater la deuxième roquette C'est pas grave Et boum Et voilà Les deux tirs de canon ont pénétré Et voilà Je sais pas où il s'est craché Mais j'ai entendu l'avance cracher Un pic L'ennemi a détruit une position avancée C'est avancé Ah ouais vous m'avez tout ça c'est tranché Mais c'est pas grave Il peut perdre l'homme Et on voit que les effectifs ennemis fondent à vue d'oeil L'orange n'a quasi Bon c'est une IA C'est le problème Lui il n'a aucun véhicule Alors lui il faut donc qu'on m'explique comment il veut jouer son véhicule Parce qu'il n'y a qu'une unité de vols Parce qu'il n'y a qu'une unité de vols Bon il y a là énormément de véhicules légers Et lui il joue véhicule D'un côté c'est pas bête On a deux feuilles hors flash C'est vite qu'ils sont utiles Mais bon j'ai deux l'an de matrice Donc l'infanterie J'ai deux ganeurs qui est en train de se faire démolir Bon que là on essaye de vraiment de finir à partie Bah le head sergeant slam Ce qui a été bien dans le moment en fait c'était un petit chasseur de chars Qui pouvait se camoufler Donc vous mettez à des endroits assez stratégiques Vous attendez qu'il est ennemis passe Vous arriviez Vous tirez donc d'autres ennemis Et hop Donc là je vais facilement le détruire Bon on perd un D-34 Mais c'est pas grave Après il perd la headseur Même si il y a qu'il contrôle C'est toujours un headseur de moins Alors le furflav les bonus Le premier Il y a que c'est plus vite La tourelle tourne plus vite Et les dégâts Parfois j'ai un peu de dégâts Apparemment c'est un fois deux Une fois sur trois Une fois sur quatre en moyenne Parce qu'il touche un point fèbre en fait Donc mes fèbres flav je suis obligé de les replier Je vais pas me permettre de les garder en première ligne Parce que le rebondage est quand même très léger Fais pas oublier On le fait, on le travaille Voila ça c'est détruit Comment il ne captera pas le point Notre but c'est vraiment de garder les étoiles Là on en... Bon là maintenant l'IA a fait ça Mais normalement entre potes Ça ne serait jamais passé Il y a une ligne là au cas où Voila le KV-8 qui va cramer un peu tout Mes troupes moi qui tiennent dehors tranchées Voila une autre pluie de roquettes Et la pluie de roquettes qui va tomber pile sur ces escouades là Donc je vous laisse imaginer le nombre de morts Voila Je crois qu'on va aller sur lui Il a perdu la moitié de ses escouades Il a perdu la moitié de ses escouades en cette opération Ce n'est que deux escouades de Burst-Oglaton Trois Et une escouade de vol Donc autant vous dire qu'ils ont pris cher Alors moi j'abuse des roquettes Je pouvais les abuser quand j'ai des munitions Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de munitions avec les britanniques Mais non, j'ai beaucoup de dégâts du fait que j'ai... Que j'ai ça, mes lagues Voila donc Les deux adversaires de mon côté Donc sonne, Mikel Bah il reste trois troupes Il en reste une Donc autant vous dire que de mon côté c'est bon Du côté droit ils ont un éléphant Ils ont un oswin Quelques infanteries Il a un peu de matériel là Et nous on avoue sur qu'on entre au milieu avec Lya Il veut tout prix pousser à droite pour faire diversion Je me suis rendu compte qu'ils avaient un éléphant aussi Donc je me suis dit Bon on va l'aider sur l'éléphant Mais je leur fais avec ce sont là pour ça C'est quand même un excellent T-Share Il y a un Crocodile Donc le Crocodile C'est un Churchill avec en plus un lance-flamme en coque Donc une fois qu'on peut avancer on ira Donc là je leur fais mes barbellés bien évidemment Le problème c'est qu'il y a toujours ces squads de l'infanterie qui me bloquent Et dès que je pourrai l'aider j'y avancerai Lui c'est bien beau de jouer de la manière dont il joue Ah d'accord c'est lui qui a les panthères de commandement Le panthère de commandement c'est pas une mobilité Cependant il y a un défaut C'est que le panthère de commandement est quand je tire inférieure au panthère standard C'est bien au milieu d'une division blindée Par exemple un panthère de commandement avec un Avec un Yachtiger c'est génial Ou avec des Tigre 2 c'est génial Même avec n'importe quel autre char c'est génial Un peu de commandement seul c'est bien moins puissant Alors je tire beaucoup de roquettes ici Pour arrêter qu'il avance Et ici encore pour neutraliser Et quelques troupes qui peuvent rester Maintenant j'ai découvert qu'il y avait un emplacement là Donc je vais me focus dessus Et là va arriver maintenant la chasse à l'éléphant Voilà J'ai dit bon je peux plus J'aurais besoin de ton aide Il envoie son comète Il arrive sur le flanc Donc moi maintenant je vais renvoyer mes Firefly Bah j'ai renvoyé un Il le bodyblock donc parfaitement Donc moi je vais arriver Je vais renvoyer mes Firefly même si c'est pas totalement méparé C'est pas important du tout Bah on l'a eu Je crois que c'est On s'en fiche de la bombe A gauche bon ils sont passés Ils ont gagné 34 alliés Donc c'est pas grave mais cependant on a gagné la partie Il arrive En tout cas je renvoie mes chars Directement mes chars Une fois qu'on a eu l'éléphant Je les renvoie ici pour tenter de neutraliser ce char Ouais je demande ma tresse Donc mes chars arrivent sur le flanc La tranchée là est détruite La tranchée là est détruite Bah maintenant je bombarde la base de l'autre Même si ce bâtiment le protège A un moment ce bâtiment va être détruit Et les roquettes pour détruire Une chars est détruite Et qui a fait le flanc Et autant vous dire qu'à partie est finie Et qu'on a gagné De toute façon vu que le matériel reste Voilà un peu d'infanterie Un Puma pour l'IA Plus aucun véhicule On les a totalement En fait on les a rasés Fin de partie on les a rasés Ils ont plus de matériel Ils ont plus rien Ils ont bien joué C'était quand même pas assez bon Il y avait autant d'IA Donc on ne peut pas dire qu'il y avait un camp qui était avantagé Il y avait deux IA contre deux IA Donc on est en nombre égale Donc on ne peut pas dire qu'il y avait un camp qui avait un avantage Et voilà On fait ainsi que nous terminons cette partie Donc le départ est assez traditionnel Et maintenant je vais vous montrer Ces gars que leur IPA prend tout son sens Et quand on prenait la vie de ces hommes On peut avoir des ratios notamment fumé J'ai fait beaucoup de dégâts parce que je jouais Artillery Le Firefly on fait quand même pas mal de dégâts aussi Et là on va regarder maintenant les stats Ça s'aurait été quelqu'un d'autre je l'aurais montré aussi Ne vous inquiétez pas Parce que je fais pas que des back parties Et voilà j'ai eu la chance J'ai fait deux parties J'ai fait plusieurs parties Plusieurs repris que je J'ai passé Mon extermateur et matrice Sans victime Vous voulez infiltrer en face C'est compréhensible Premier dégâts infligé Et mon petit ratio de 7 et des poussières Quasiment Ouais c'est ennemi même Quasiment cet ennemi Petite partie On voit même plus que cet ennemi J'ai quasiment rien capturé C'est vrai que j'ai capturé deux points J'ai perdu un Parce que c'était Aragorn qui a capturé quasiment tous les points Donc on les allait capturer J'ai vraiment beaucoup défendu J'étais très défensif Mais Fireflav ont fait beaucoup de dégâts Vous voyez 18 millions de dégâts Donc on va pas dire Que Fireflav n'était pas Donc les véhicules Je m'en suis comme occupé L'infanterie J'en ai gommé pas mal Et voilà Je perdais quasiment pas de troupes Ce qui fait qu'au final C'est important de comprendre Que la préservation des troupes est très importante Étant donné que vous ne perdez pas leurs vétérans Vous infligiez des pertes Mais vous en perdez pas Vous avez gagné des ressources Au trail Donc c'est ça qui est important C'est d'éviter De sacrifier inutilement des hommes Enfin 645 Vous voyez Escote perdu 0 10 000 dégâts 5 000 voilà Efficacité Donc voilà Je vous remercie de regarder ce replay avec moi J'espère que vous avez passé un grand moment en ma compagnie Je vous dis à une première fois pour un autre replay Commenter Sur Compagnon Fearos Ou un autre jeu Mais d'ici la porte bien Et à dessus à tout le monde C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti